Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 6 étapes pour développer votre image de marque personnelle et passer au top 1 mondial. Qu'il s'agisse des plus grands créateurs de contenu ou des influenceurs sur les réseaux sociaux, ils s'en sortent tous grâce à la puissance de leur image de marque personnelle. C'est un moyen puissant de se mettre en avant et d'attirer des opportunités comme jamais auparavant. Dans cette vidéo, je vais vous révéler tous les secrets. Mais juste avant, prenez un petit instant pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et dès que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 6 concepts différents que vous pouvez mettre en œuvre pour développer votre marque personnelle et vous faire des revenus multiples. Alors commençons et prenez beaucoup de notes. Le premier concept à mettre en œuvre est le suivant. Une marque n'est rien d'autre qu'une émotion. Ce n'est pas une question de logo. Le logo et toutes ces choses viennent bien plus tard. Lorsqu'il s'agit de marque personnelle, il s'agit de ce que vous représentez. Quelle émotion représentez-vous ? Que défendez-vous ? Si vous ne défendez pas quelque chose, vous vous laisserez emporter par n'importe quoi. Et les marques personnelles qui sont très puissantes en ligne le sont parce qu'elles représentent quelque chose. Elles ont quelque chose à offrir à leur public. Le pouvoir d'une marque est donc largement lié à l'émotion qui se cache derrière la marque et pas nécessairement au visuel, aux photos, aux logos, au site web et à tout le reste. Toutefois, cela compte également. Alors, quelle est l'émotion que vous suscitez sur le marché ? Quelle est cette émotion ? Posez-vous la question. Cela peut venir de votre expérience. Vous avez peut-être arrêté vos études et vous avez commencé à réussir sans diplôme. Il peut s'agir de la promotion de la liberté ou d'un objectif patriotique. A vous de le décider. Le secret pour développer une marque est donc d'identifier d'abord l'émotion qui se cache derrière la marque, puis de commencer à représenter ses émotions. La deuxième idée que j'aimerais partager avec vous est de comment trouver un nom de marque. La marque personnelle est votre propre nom. Lorsque vous trouvez un nom de marque, vous devez donc penser à ce qui est lié à vous. Dans le cas d'une marque personnelle, commencez donc par votre nom, car c'est vous qui êtes la marque. Maintenant, si votre nom est compliqué, s'il est très difficile à prononcer, vous pouvez opter pour un surnom. Vous pouvez opter pour un nom alternatif facile à retenir. Le problème avec le nom de marque, c'est qu'il doit être facile à mémoriser. Par exemple, si vous entrez dans un ascenseur et que vous rencontrez un homme d'affaires très réputé dans l'ascenseur et que vous n'avez que 15 secondes pour vous présenter ou faire ce qu'on appelle un élévateur pitch, qu'allez-vous dire dans ces 15 secondes qu'il va rester dans l'esprit de cet homme d'affaires pour qu'il se connecte avec vous et qu'il soit intéressé d'en savoir plus sur ce que vous faites? Le nom constitue un souvenir. Donc, si vous avez une sorte de nom de marque accrocheur associé à votre nom, dont on peut se souvenir, c'est la première partie de tout ce processus de valorisation de la marque. Le troisième concept est de concevoir le logo de votre marque personnelle. Lorsque vous créez un logo pour votre marque personnelle, il peut s'agir de votre nom ou de vos initiaux. Mais, lorsque vous créez une marque communautaire, elle doit avoir une sorte de cachet, comme Nike, Mercedes, Montblanc, il y a tellement de marques différentes. Ces marques communautaires peuvent donc avoir un logo ou une icône, mais votre marque personnelle peut juste avoir un logo ou une signature nominative. Il existe un site web appelé photologo.co où vous pouvez obtenir votre propre logo personnalisé dans le format qui vous convient. Il existe de nombreux types de signatures que vous pouvez utiliser. Cela fait également partie du processus de création d'une image de marque. Quatrième concept, faire des photos. Le quatrième élément d'une marque personnelle, puissante, consiste donc à faire des photos en fonction de ce que représente votre marque, en choisissant convenablement les couleurs, l'ambiance, etc. Une fois que vous avez fait de belles photos, vous pouvez mettre ces photos partout où vous affichez votre profil. Si vous avez l'intention d'offrir des produits numériques, vous pouvez les présenter sur votre site web. Vous pouvez aussi utiliser ces photos pour votre profil sur les réseaux sociaux. Cinquième concept, développer un site web pour votre marque personnelle. Lorsque vous créez un site web pour votre marque personnelle, il doit contenir vos valeurs, vos services et un appel à l'action pour collecter des prospects. Le message doit être très clair. Ne pensez donc pas que l'image de marque se résume à un logo ou autre. Tout doit véhiculer un message spécial. Sixième concept, posséder un profil. Au fur et à mesure que vous construisez votre marque personnelle, de nombreuses personnes vous demanderont ce que vous faites. On vous posera des questions comme, pouvez-vous venir parler dans notre forum? Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous me donner plus de détails sur vous? Pouvez-vous partager votre profil avec moi? Vous devez donc disposer de votre bio, quelques photos de vous que vous pouvez partager avec eux, ainsi que vos réalisations et plein d'autres choses vous concernant. Vous pouvez les présenter dans un document. Vous devez également avoir une vidéo promotionnelle sur votre entreprise et votre communauté. Et bien sûr, des vidéos sur vos différents intérêts, de sorte que si vous êtes invité en tant que curateur, vous puissiez choisir une parmi elles. Voici donc les 6 éléments de stratégie de marque. Et je peux vous dire en toute confiance que ceux d'entre vous qui sont capables de mettre en œuvre ces 6 étapes, au cours des 3 à 6 prochains mois, vous serez en mesure de sortir du lot et vous connecter avec un public. Et la seule chose que vous devez faire à partir de maintenant, c'est de commencer à poster du contenu et commencer à développer votre influence et bâtir votre marque en apportant plus de valeur à votre audience. Si vous avez d'autres idées en matière d'images de marque, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous, car j'aimerais les lire. Maintenant, si vous ne suivez pas encore ma formation et que vous souhaitez nous rejoindre, il y a un lien dans la description. Je vous invite à cliquer sur ce lien disponible dans la description pour accéder à ma formation en marketing digital. Et je vous enseignerai comment vous pouvez partir de zéro pour construire un business de produits numériques super rentable sans aucun bureau, travailler à partir de votre domicile et gagner de l'argent. Enfin, donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque là, gardez le sourire. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501